Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français. La parole à la Défense, c'est ça ? Après cette longue présentation caricaturale et à charge de cette union. Je ne sais pas, vous avez encore le sourire ce soir, mais est-ce que ça va durer ? Bien sûr que j'ai le sourire, parce que nous avons réussi à constituer un très beau rassemblement. Vous savez, moi ce que je vois, c'est des millions d'hommes et de femmes du monde du travail, d'hommes et de femmes de gauche, qui en ont ras-le-bol de voir la gauche divisée et qui sont contents de retrouver la gauche unie, de retrouver la gauche rassemble. Ils ont obligé à aller au premier tour, ils ont voté directement pour le vote utile. Et d'ailleurs, quand je venais sur ce plateau, vous-même, vous chouignez en disant comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord à l'élection présidentielle. Et maintenant, on est rassemblés pour l'élection législative et vous nous dites mais comment osez-vous vous présenter de manière rassemblée alors que vous étiez divisé aux élections présidentielles ? Heureusement que nous sommes unis. Le problème, ce sont les divergences de fonds, Yann Brossat. Mais c'est ridicule ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Sur le nucléaire, qu'est-ce que fera un gouvernement de gauche ? Qu'est-ce que nous sommes rassemblés sur l'essentiel ? Quel est le premier sujet de préoccupation des gens ? C'est les salaires. Alors, ce n'est peut-être pas votre préoccupation à vous, mais c'est la préoccupation de millions de Français. Il y a 10 millions de pauvres. Il y a des millions de salariés qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et on a une alliance de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, avec l'ensemble des composantes de la gauche, qui va permettre l'augmentation du SMIC à 1 400 euros. C'est 100 euros de plus pour tous les SMICAR qui, aujourd'hui, ne s'en sortent pas. C'est l'augmentation des pensions de retraite. C'est la retraite à 60 ans. Et vous voudriez nous faire croire que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce sont les points d'accord. Mais un gouvernement, il doit gérer aussi d'autres questions. Il doit gérer la question du nucléaire, la question de l'Europe. Est-ce qu'on livre ou non des armes à l'Ukraine ? Et tout cela, ça pose question. La question du pouvoir d'achat qui n'a pas été traité par ce gouvernement, qui a été mal traité par ce gouvernement, parce que le pouvoir d'achat des plus modestes a baissé, ça, ça va changer. Et des millions de Français n'attendent que ça, qu'on ait enfin un gouvernement qui nous permette de renouer avec des réformes heureuses, qu'on arrête d'avoir en permanence des réformes qui soient des punitions. Eh bien ça, ce rassemblement nous le permet. Et c'est pour ça que j'ai le sourire. Et c'est pour ça que je suis si heureux, comme des millions de Français, que nous soyons parvenus à ce rassemblement. Alors on comprend que vous soyez heureux, mais quand vous dites que nous sommes caricaturaux, moi j'ai très bien écouté ce matin M. Roussel, c'est lui-même qui dit que le mot important de cet accord, c'est de garder l'autonomie, l'autonomie des communistes en particulier. Ça, ce n'est pas caricatural de dire qu'on comprend bien qu'au-delà du 19 juin, alors on vous souhaite que cette coalition l'emporte, mais si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même content que cette autonomie soit respectée et le nucléaire, ce n'est pas rien. S'il n'y a pas la sortie du nucléaire dans cet accord, c'est bien que c'est une divergence qui est tout à fait légitime, mais de fond. Donc vous pouvez tout à fait considérer qu'on se moque du monde en vous caricaturant, mais pour autant, on ne parle que de la réalité de l'accord. Vous savez, si on raisonnait comme vous, la gauche n'aurait jamais gouverné. Parce que sur une question comme le nucléaire, en 1997, quand Lionel Jospin est Premier ministre, quand Dominique Voinet, écologiste, est à l'époque ministre de l'Environnement, la divergence sur le nucléaire, elle existait déjà à l'époque, et nous dirigeons en France aujourd'hui des milliers de communes dans lesquelles il y a des communistes, des insoumis, des verts, des socialistes, et ça ne nous empêche pas, malgré un certain nombre de différences, de gouverner très bien ensemble. Il faut en prendre acte. Et si on raisonnait comme vous raisonnez, jamais nous ne serions capables de construire ce rassemblement. C'est gentil de considérer qu'on serait responsable des équilibres politiques en France. Et par ailleurs, je trouve quand même assez amusant que vous concentriez sur ces divisions, alors que dans le même temps, au sein de la majorité, la majorité qui dirige le pays actuellement, il y a des divergences qui sont au moins... On en a parlé hier, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je sais, c'est que sur l'essentiel, sur le sujet qui taraude le plus les Français, ça va changer parce que nous avons des convergences extrêmement fortes. Sur la question des salaires, sur la question des retraites, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des services publics, nous sommes totalement rassemblés et totalement unis. Et c'est ça l'événement de ce rassemblement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu signer un seul accord ? Vous savez, c'est la première fois... Avec les quatre... Non, mais je suis sérieux. Depuis la Ve République, c'est la première fois que dès le premier tour, l'ensemble des forces de gauche se présentent de manière rassemblée. C'est inédit. C'est un événement inédit, historique. Et la seule chose que vous avez à raconter sur cette histoire depuis le début du lancement de cette alliance, c'est les différences entre les différentes opposantes politiques. Évidemment que nous sommes différents puisque nous sommes dans des partis politiques différents. Mais l'événement, c'est que malgré ces différences, nous sommes capables de nous mettre d'accord parce que c'est l'intérêt du monde. Yann Brossard, est-ce que l'événement, ça n'aurait pas été de signer un accord commun avec les quatre partis ensemble ? Parce que là, il y a des accords bilatéraux, mais il n'y a pas de signature commune d'un accord commun qui reprendrait exactement les mêmes termes. Si vous lisez ces différents textes avec un peu d'honnêteté, vous constaterez que sur cette question du pouvoir d'achat qui est la question centrale pour les Français, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que disent les différentes composantes de la gauche. Et donc, c'est vrai que si nous gagnons, et nous allons gagner, ça changera, et tant mieux pour les Français qui n'attendent que ça. Je vais vous demander de regarder un tout petit peu ce qui se passe du côté du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec cet accord. On verra ce que dira le Conseil national du PS demain. Mais quand vous voyez qu'un homme à la stature de Bernard Cazeneuve, qui est apprécié d'une partie de la gauche assez importante, on va dire, en tous les cas, qui faisait l'unanimité dans son camp à une époque quand il était Premier ministre, qui décide aujourd'hui de quitter le PS, est-ce que vous ne vous dites pas que certains partis de gauche, en s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon, renient une part d'eux-mêmes ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Qui faisait l'unanimité dans son camp ? Mais vous avez vu... Une personnalité dont on a même parlé pour être candidat à la présidence de la République, c'est ce que je veux dire. Vous avez vu dans quel état était la gauche à l'issue du quinquennat Hollande ? Vous avez vu... Il a été Premier ministre laissé dernière. Oui, il était Premier ministre. Et vous avez vu dans quel état il a laissé la gauche ? Il a été ministre de l'Intérieur. Vous avez vu toutes ces réformes, la réforme de la loi El Khomri, toutes ces réformes qui ont dégoûté un certain nombre de gens de gauche ? Eh bien, moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, le Parti socialiste tourne cette page-là, renoue avec le progrès social, signer un accord qui prévoit la retraite à 60 ans, permettre la retraite à 60 ans, revenir à une conquête qui était d'ailleurs une conquête qui date de François Mitterrand et de l'époque de Georges Marchais de 1981. Que la gauche puisse renouer avec ça, que la France puisse renouer avec des réformes de progrès social, mais c'est formidable. Et c'est ce qu'on attend de la gauche. – Alors, vous vous félicitez de l'accord, on l'a bien compris. Une petite question concernant les 50 circonscriptions que vous avez obtenues. Alors, on verra les gagnales, parce qu'on verra qui vote. Que ferez-vous s'il y a des dissidences de communistes qui se présenteraient là où la nouvelle alliance populaire, écologique et sociale présente un candidat commun ? – On verra bien. Pour l'instant, les candidatures ne sont pas déposées. Et ce que je vois, c'est que dans l'écrasante majorité des circonscriptions, nous serons rassemblés. Il y a peut-être un cas ici ou là. Mais enfin, ce que je vois, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, nous sommes rassemblés. Et je le répète, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci d'avoir répondu à ces questions. – Merci. – Merci. Merci.